Ils font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Élection législative. C'est une habitude lors de chaque scrutin, lutte ouvrière sera représentée lors de ces législatives anticipées sur la deuxième circonscription de l'Allier ce dimanche avec comme candidat Bernard Lebel. Bonjour. Bonjour. 72 ans, ingénieur des télécoms à la retraite, déjà candidat il y a deux ans. Avec nous également en studio ce matin, Jean-François Roll. Bonjour. Bonjour, 69 ans, retraité de la SNCF. Montluçonné, vous serez le candidat remplaçant, je crois que c'est comme ça qu'on dit pour cette élection. Je le disais, donc lutte ouvrière toujours présente pour toujours faire entendre la voix des travailleurs. C'est ce qui vous motive finalement ? Oui, oui, oui. On se présente pour défendre les intérêts du monde du travail. On est dans le camp des travailleurs. Le camp des travailleurs, c'est la classe ouvrière. On a toujours dit, à toutes les élections, que ce ne sont pas les élections qui vont changer notre sort, qu'il faut que le monde du travail retrouve son moral, retrouve le chemin des luttes pour imposer toutes les revendications nécessaires à la classe ouvrière. Le camp des travailleurs dont vous dites que lutte ouvrière est le seul parti, entre guillemets, à le représenter finalement, bien que d'autres se revendiquent souvent du camp des travailleurs. Oui, certes, oui, ils le disent. Mais quand nous, on dit défendre le camp des travailleurs, derrière, c'est la notion de classe ouvrière. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il y a une autre classe qui gouverne, c'est la bourgeoisie, le grand capital, les actionnaires, les banquiers, c'est eux qui gouvernent. C'est pour ça qu'on dit que les élections ne changeraient pas notre sort. Et à partir du moment où tous les candidats qui se présentent aujourd'hui, de la droite, de l'extrême droite ou de la gauche, à partir du moment où on ne dit pas au monde du travail que c'est par des luttes qu'on arrivera à satisfaire toutes nos revendications contre le grand patronat, eh bien, on n'est pas réellement dans le camp des travailleurs. On n'a pas, il ne faut pas attendre à ces élections-là un sauveur suprême qui soit, on les a tous essayés jusqu'à maintenant. Alors évidemment, il y a ceux qu'on n'a pas essayés. Mais ceux qu'on n'a pas essayés vont redonner des illusions à ce monde du travail. Ils vont continuer à satisfaire le grand patronat. Et au bout du compte, l'organisation économique continuera comme elle est aujourd'hui. Les licenciements vont continuer. La classe ouvrière va continuer à s'appauvrir. Et puis maintenant, il y a les menaces de plus en plus de la guerre puisque le secteur qui marche bien en ce moment, c'est tout le secteur de l'armement. Donc on a quand même une organisation économique qui aujourd'hui gouverne. Les politiciens et tous les politiciens sont finalement à la botte du grand capital. Si on ne renverse pas le grand capital, si on ne... On fait en sorte que... Vous voyez, les patrons, ils ont le pouvoir de donner un salaire à l'ouvrier. Enfin au moment du travail, à l'ingénieur. Ils ont le pouvoir de donner un salaire, donc le pouvoir de dire aux gens « Voilà, tu peux virer avec ton salaire ». Mais ils ont aussi le pouvoir de l'enlever. Et ce pouvoir-là, il faut l'enlever. Nous, on a besoin d'un salaire pour vivre. On a besoin de... Mais si on ne se bat pas, si le monde du travail ne retrouve pas confiance en lui, en sa force, il faut quand même se mettre dans la tête qu'on produit tout dans cette société. Ce n'est pas les Bernard Arnault, ce n'est pas les Bolloré, etc. qui font tourner la société. C'est nous. Donc on a les moyens de l'organiser. Et de l'organiser en fonction de nos besoins. Ce n'est pas en fonction de faire du profit pour faire du profit. L'organisation économique aujourd'hui nous amène à des conflits tels que maintenant on a la menace d'éventuellement la Troisième Guerre mondiale. Voilà où on en est. Oui. Concrètement, donc aujourd'hui, vous appelez à renverser un petit peu tout ça, renverser les rôles. Dans le document de campagne, il est même question d'un parti révolutionnaire. C'est quelque chose d'assumé finalement. Il faut prendre les commandes, en fait, c'est ce que vous dites. Oui, lutte ouvrière, c'est nous sommes communistes et nous sommes révolutionnaires. Communiste, ça veut dire réorganiser la société en fonction des besoins, supprimer la concurrence à outrance qui nous mène là où on est aujourd'hui, et réorganiser par nous-mêmes cette société. Révolutionnaire, c'est les moyens. Comment faire ? C'est une révolution, c'est des mouvements sociaux énormes qui feront comprendre aux grands patronailles et aux actionnaires qui vont commencer, qu'on va toucher à leur bourse, et que c'est une menace pour eux. Mais la vraie menace, c'est effectivement eux. Donc effectivement, c'est une révolution. Mais comment dire, on ne va pas appuyer sur un bouton pour dire, ça y est, lutte ouvrière, on va... Voilà, il faut que le membre du travail retrouve confiance en sa force. On est plus nombreux qu'eux, on a la possibilité d'eux. Oui, en tout cas, cette révolution ne passera pas par les urnes, vous le dites clairement. Non, la révolution ne passera pas par les urnes, non. Non, non, c'est les élections dans le système démocratique aujourd'hui, c'est un moyen d'assurer pour le grand capital qu'au bout du compte, d'alternance en alternance, le monde continue comme il est. C'est-à-dire qu'il nous mène finalement à l'où on est aujourd'hui, dans la gabegie et vers la barbarie. Dans le document de campagne, justement, également, vous renvoyez dos à dos tous les partis traditionnels, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Pour vous, aucun n'est la solution dans le contexte que vous avez décrit ? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, à savoir que dans la mesure où on ne remet pas en cause le système économique, l'organisation économique de cette société, les choses ne bougeront pas. Que ce soit le nouveau Front populaire, la droite, ça on les a déjà essayés au bout du compte, ou l'extrême droite. Donc, on ne remettra pas en cause de grand capital, et aucun ne remettra en cause cette situation-là. Il n'y aura pas d'évolution, c'est ce que vous dites. Le nouveau Front populaire, justement, vous évoquez le fait que c'est quelque chose d'illusoire, finalement. C'est un petit peu ça, c'est comme ça que vous le voyez ? C'est illusoire, c'est plus qu'illusoire, c'est comment dire... La gauche, on l'a déjà essayé. On a eu des présidences de gauche. Je rappelle quand même qu'en 78, l'extrême droite avait 0,18%. Et au fil des ans, on a alterné la droite, la droite dure, la gauche, Jospin, Mitterrand, Hollande. Le Front national, il en est aujourd'hui à 30-40%. Non, la gauche a trahi. Elle a trahi, c'est les valeurs de l'ouvrière. Donc, c'est un constat. C'est un constat. Donc, OK, on refait un nouveau Front. Je vais reprendre, évidemment. Vous dites, c'est un nouveau Front qui a été construit rapidement, finalement, et tout ça n'améliorera pas la situation, quoi qu'il arrive. – Écoutez, il y a peut-être des mesures qui seront profitables au monde du travail. Mais l'organisation, elle est ce qu'elle est. On n'aura pas de changement fondamental avec la gauche. – Jean-François Roll, vous vouliez ajouter quelque chose ? – Quand même, on voit des grosses casseroles qui se raccrochent au nouveau Front populaire. On a quand même Hollande. Hollande, il nous a mis la loi travail dans les dents. Et on n'en est pas remis encore. Donc, les gouvernements, tels qu'ils sont succédés depuis des années, depuis Mitterrand, ils ont donné des illusions, ils ont désarmé politiquement les travailleurs. Et on s'aperçoit que les avancées, on n'a pas eu grand-chose. On n'a pas grand-chose. Et on a toujours ce chômage de masse qui est monstrueux. On avait 500 000 chômage en 68. On est le vrai chiffre du chômage. Parce qu'il y a des tas de gens qui passent sous les radars de leur NPE. Il y a des gens qui sont en invalidité, qui se traînent au chômage jusqu'à ce qu'ils aient la retraite pour une aptitude. On a des tas de gens qui sont dans des difficultés sociales extrêmes. On connaît des gens qui ne s'inscrent même plus à leur NPE. Ils trouvent un peu de blague, ils vivent comme ils peuvent. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable quand on voit qu'il y a des entreprises qui font des profits monstrueux. L'an dit, c'est Gire, à mon leçon. Ils font des profits monstrueux, qui délocalisent des lignes de production en Grèce où malheureusement les salaires sont encore plus bons que chez nous. Parce qu'il y a un truc... Alors, on est tous sur la bataille du SMIC. 1 600 euros, les patrons ne pourront jamais payer. Mais on connaît des très grosses entreprises, Jean Siemens, qui dépendent de salariés au SMIC. Des boîtes énormes. Et toute l'église salariale où le salaire de départ est inférieur au SMIC. Alors, vous avez une progression de carrière. Vous êtes payé en dessous du SMIC. On vous donne une espèce de valeur minimum de référence pour atteindre le SMIC. Vous avez un dérondement de carrière, mais vous êtes au SMIC pendant 14, 20 ans, 20 ans de votre vie. C'est scandaleux. En plus, la réforme des retraites a volé deux ans de leur vie aux Français. Alors, moi, je dis, nos vies valent mieux que leurs profits. C'est-à-dire, quand on voit des boîtes, il a 20 milliards de fortune personnel en janvier, il a 6 milliards en juin. C'est pas en faisant des ménages qu'il a gagné ça, sans en travailler les autres. D'autant plus qu'il profite d'une niche fiscale monstrueuse. Alors, l'État dit qu'il n'a pas d'argent, mais ça fait depuis des années et des années, on donne grosso modo 200 milliards d'euros par an au patronat. Grosso modo, moi, je dis, ces milliards-là, surtout quand c'est le pire, c'est quand cet argent, c'est à racheter les actions. C'est là le pire. Ça veut dire que c'est du travail humain gaspillé. Donc, ça, c'est un scandale. Et donc, moi, je dis, il faut qu'on travaille moins pour travailler tous. Déjà, réduction de travail, la retraite à 60 ans. Je vais vous demander de conclure, parce que le temps file. C'est bon ? Oui. Vous avez terminé en là. On a compris un petit peu le sens de votre candidature. Bernard Lebel, Jean-François Roll, donc pour Lutte Ouvrière, candidat sur la deuxième circonscription de l'Allier. Merci d'être passé à notre micro ce matin. RGFM, il est 7h56. On revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RGFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rgfm.net et l'appli RGFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook RGFM.